bienvenue à tous et à toutes merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo alors allez je te propose qu'on finisse un petit peu la série d'entretien embellissement extérieur de la golfinette en s'occupant aujourd'hui de quelque chose qui ne me plaît pas du tout visuellement les joints les joints de fenêtres c'est pas possible comme ça vieille mal qu'est ce que c'est moche donc aujourd'hui on va se tester un tout nouveau produit on va voir ce que ça donne il est censé protéger mais aussi raviver le noir intense du caoutchouc donc et ben écoute on est parti alors laisse moi te montrer du coup de ce dont je te parle de cette horreur de juin alors bien sûr la voiture est sale évidemment mais tu peux constater en fait ces tâches c'est brun gris c'est pas joli on dirait que c'est tu vois même bleuté regarde par endroits c'est un peu bleuté alors je veux bien que mon véhicule soit bleu mais enfin on va pas faire les kékés à vouloir que tout soit assorti donc comme tu peux voir c'est vraiment vilain ça ne me plaît pas et c'est partout pareil de partout que ce soit ici tu vois un latéral ou carrément voilà en haut en bas c'est moche faut dire ce qui est donc je te montre mais c'est partout pareil sur toute la voiture pareil évidemment la même chose de l'autre côté je trouve un prêt à lavage intégral de véhicules et lui bien sûr on pose pas un traitement sur un véhicule sale donc comme tu peux le voir les joints sont propres je te présente du coup le produit qu'on va y mettre dessus donc c'est celui ci donc solution finish le black trim restaureur les avantages de ce produit quels sont-ils en fait il restaure les surfaces noires d'origine en finition noir profond des riches sans l'aspect tu sais effet mouillé effet gras donc en fait son avantage principal c'est qu'il sèche rapidement sans résidus de gras comme je t'ai dit il restaure et conditionne et protège toutes les surfaces initialement noir tel que tu peux le mettre donc moi je vais le mettre sur les joints mais tu peux également le mettre sur les pare-chocs sur les coussinets et garnitures les rétroviseurs les bavettes garde-boue garniture de fenêtre donc joints capuchons et housses de caisse de camion poignet balai d'essuie glace et bête pare-brise même pas mal alors comment on va l'utiliser ben rien de plus simple d'abord tu agites le flacon t'entends c'est comme le blanco tu sais à l'époque donc tu agites bien le flacon et tu vas mettre une petite quantité du coup sur un tampon applicateur ou une éponge microfibre ensuite tu vas étaler en fines couches sur une zone en mouvant circulaire qui couvre complètement ce que tu veux traiter tu laisses sécher pénétrer du moins pendant une à deux minutes et ensuite tu viens essuyer l'excédent donc je secoue je secoue je secoue et je vais utiliser ceci donc c'est le petit tampon microfibre super sympa dans lequel tu mets les doigts comme ça c'est bien pour passer allez donc je te montre déjà l'aspect que ça je sais pas si tu vois bien mais c'est c'est le noir 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 on dirait de la peinture j'espère que je vais pas peindre la voiture en noir bien donc on écoute les recommandations et on va venir y mettre donc un petit peu de produits ah c'est bien noir quand vous savez un doute je vais me servir du carton en fait pour venir délimiter pas prendre mais mais vitres alors mouvance circulaire ouais pour l'instant moi rectiligne écoute déjà l'aspect là tout de suite effectivement c'est bien noir c'est cool pour plus de précision je vais carrément le tremper voilà allez je vais le laisser agir maintenant je fais l'autre côté allez je vais essuyer du coup l'excédent franchement il n'y a pas grand chose à essuyer parce que le produit a vraiment été bien bu alors résultat je te montre ceci est le tampon applicateur ceci est la microfibre d'essuyage de ce qui est dit comme excédent alors je dis pas souvent ça je te le dis quand même je n'aime pas ce produit pourquoi je vais te montrer d'un peu plus près il fait des traces mais d'un autre monde voilà donc les traces toutes caca donc j'ai tenté d'essuyer mais en fait il faut frotter comme un âne pour essayer de les enlever alors pour te dire j'ai repassé du produit là de manière circulaire et en fait il faut laisser le suivre tout de suite mais regarde les traces que ça fait regarde tu vois c'est pas joli quoi je fais ça pour avoir des joints qui n'ont plus de traces alors là à la rigueur ça va mais tu vois il y avait on voit que j'ai passé hein voilà c'est on voit la trace on voit la trace ça fait des traces c'est franchement pas joli donc là j'ai repassé en circulaire à la rigueur ça va mieux il faut vraiment en fait il faut pas du tout laisser agir il faut le mettre en circulaire et l'essuyer de suite je vais en remettre parce que regarde les sales traces que ça fait puis regarde franchement j'ai les doigts encore c'est noir et là alors j'ai carrément pas fait en circulaire donc c'est un petit un semi carnage quoi on voit les traces on voit les traces c'est affreux on voit les traces de passage et ça c'est juste pas possible c'est dommage parce que sinon effectivement l'aspect est bien mat mais non non je vais repasser et je vais essuyer tout de suite donc j'ai réessayé comme je t'ai dit en circulaire application circulaire et essuyage immédiat alors c'est beaucoup mieux mais ça reste pour moi c'est vilain et il y a quand même des traces donc pour un traitement de joints je trouve ça inacceptable donc je te montre donc c'est quand même relativement mieux l'aspect général mais après oui je vais taquiner mais je suis pas d'accord c'est pas censé faire des traces c'est mieux beaucoup mieux mais tu vois regarde on voit encore la démarcation entre l'application c'est c'est pas simple c'est pas simple d'application donc je suis vraiment mitigé très très mitigé tu vois là encore il faut être vraiment vigilante sur l'essuyage et c'est pas terrible c'est pas un produit qui est facile facile à mettre je vais m'abstenir de le mettre sur les plastiques et qui entoure le le rétroviseur tu vois regarde ça reste quand même il y a quand même des marques vraiment si tu cherches bien non c'est pas franchement c'est pas génial alors j'ai traité l'autre côté aussi de façon circulaire immédiatement et en essuyant mais ça laisse quand même une trace encore tu vois ça reste des marques c'est pas joli voilà et concernant l'aspect noir est ce que ça vaut bien le coup de faire tout ça je te montre ici c'est une partie traitée et ici s'arrête la partie ici non traitée il y a une légère surbrillance de ce côté là on va dire qui est traité et pas là mais voilà quoi pas traité traité au loin regard la différence est quand même minime alors toutes ces traces pour ça encore là ça va j'en ai un petit peu moins fait quand même tu vois mais bon le produit ne plaît ne plaît pas des masses voilà alors après oui ils teintent ils teintent quand même parce que je vais te montrer surtout en bas c'est un peu plus flagrant j'ai fait pareil j'ai traité ici ça s'arrête et j'ai pas traité alors tu verras que l'endroit pas traité regarde il y a encore des traces un peu blanchâtres il est un peu plus gris on dira le joint que là il est un petit peu plus noir mais ça c'est rien c'est bon moi là il est un petit peu plus noir mais bon voilà c'est abusé il n'y a pas vraiment de différence je le traite pas je te dis pas tu vois pas que j'ai mis un produit oui j'ai essayé avec une troisième couche mais je laisse tomber définitivement tu feras toujours des traces quoi encore mieux là encore là ici là voilà donc ouf bref comme tu as compris ça c'est pas un produit pour moi bien donc en conclusion qu'est ce que je peux te dire sur ça alors je garde délibérément mais quand parce que je vais te montrer quelque chose le tampon avec lequel j'ai appliqué donc autant te dire que celui-là au lavage ça va être compliqué de leur avoir et puis la microfibre avec laquelle j'ai essayé le dit excédent bon clairement j'ai l'impression d'avoir essuyer de la peinture ou du goudron quoi c'est c'est pas convenable donc maintenant je vais enlever mes gants regarde regarde même les gants regarde regarde tu vois c'est noir c'est noir pour conclure il est vrai qu'il est légèrement couvrant il a un petit peu atténué les traces que j'avais je pense de calcaire séché sur la voiture sur les joints en l'occurrence maintenant l'aspect noir 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 je l'ai pas retrouvé il n'y a pas une grosse différence entre d'un côté le produit appliqué et l'autre le joint neutre donc est ce que ça vaut le coup de faire toutes ces traces de s'énerver à l'essuyer pour ça j'ai un doute on verra dans le temps que si ça permet aux joints de ne pas retrouver leur aspect un petit peu brun blanchâtre grisâtre on verra si ça reste noirci je te faire un retour sur le produit pour te montrer tout ça mais en attendant moi ça me convient pas moi c'est pas un produit que je utiliserai donc sur les joints définitivement non après je les passe un petit peu sur les plastiques du rétroviseur c'est pareil ça casse pas trois pattes à un canard on voit pas trop la différence en fait bon quand j'applique un produit qui est censé restaurer redonner sa couleur noir je veux y voir du noir clairement à titre comparatif tu prends le c4 de jet technique pas pour dire mais quand tu l'appliques sur un plastique qui avait blanchi tu vois vraiment la différence donc non je vais en rester je pense au c4 de jet technique en mettre plus souvent et celui là on le gardera pour les garnitures plastiques genre les passages de roue les conneries comme ça où tu vois pas trop voilà donc écoute j'espère que cette vidéo t'a plu si c'est le cas n'hésite pas mais moi un petit pouce un petit j'aime n'hésite pas à commenter bien sûr alors tu comprendras bien que moi je le produit je n'ai pas vraiment apprécié ça m'en fait pas pour autant un mauvais produit mais moi j'aime pas quand tu galères pour essuyer que ça fait des traces sans avoir vraiment un aspect noir donc écoute si toi tu connais le produit que tu l'aimes bien je t'invite à le laisser en commentaire et puis si c'est pas déjà fait abonne toi s'il te plaît merci merci encore merci vous êtes de plus en plus nombreux à le faire et vraiment merci 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 voilà il est temps pour moi de te quitter comme tu vois il y a le vent qui commence à se lever encore bastia le pays du vent je te remercie d'avoir suivi cette vidéo je te donne rendez vous la semaine prochaine à la même heure d'ici là porte toi bien fais attention à ton entourage et à très vite ciao on va poser non vas-y tu mets ça tu mets ça la machine ta machine est par le plus pendant six ans qui restaure les surfaces j'ai l'impression d'avoir démaquillé une route goudronnée est-ce que ça fait un truc de fou Sous-titrage ST' 501